Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le monde entier célèbre le 21 septembre la journée internationale de la paix. Bien plus qu'un mot, c'est un véritable concept qui trouve en chacun d'entre nous un sens unique. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite du détournement au ministère de la construction. Le syndicat de la construction et de l'urbanisme va déposer plainte contre les auteurs de ces accusations. Et dans l'actualité sportive, la SEC Mimosa et la FAD sont aux portes des phases de poules de la coupe africaine des clubs. Une possibilité plus qu'envisageable si les deux formations continuent sur leur trajectoire lors des matchs à venir. 21 septembre 2023, journée internationale de la paix célébrée dans le monde entier. A Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous avons demandé aux populations de définir le sens du mot paix. Il faut être en parfaite harmonie, il faut s'entendre, avoir un bon comportement, savoir parler à son frère, savoir parler à sa soeur, savoir soutenir. Quand quelqu'un a des difficultés, trouver le mot juste pour pouvoir lui parler. S'il y a la paix et que tout marche, on vit en harmonie avec les voisins d'abord des villages dans la région et ça se repose sur le pays. Et avec la paix, chacun peut bénéficier des fruits du développement. Pour être engagé et enseignant, Jean Iavo a passé toute sa vie à écrire des vers sur la paix et à véhiculer des messages de solidarité et de fraternité au grand public. J'ai choisi d'écrire sur la paix pour d'abord inculquer cet esprit de paix-là dans la conscience de mes élèves, dans le comportement de mes élèves, de la jeunesse que j'enseigne. Et aussi, comme on le dit, la paix est la source de développement. Et donc, en choisissant d'écrire sur la paix, j'ai opté pour le développement. La Journée internationale de la paix a été décrétée par l'ONU. Elle est consacrée au renforcement des idéaux de paix et de non-violence dans le monde. Après une première phase qui a connu un fort succès, NTIA Bank Côte d'Ivoire et le fonds AATIF, Africa Agriculture and Trade Investment Fund, signent une nouvelle convention de financement en faveur des acteurs du secteur agroalimentaire. Il s'agit d'un fonds de 20 millions d'euros que le fonds AATIF met à la disposition de NTIA Bank Côte d'Ivoire pour soutenir sa capacité de financement de la chaîne de valeur agroalimentaire locale, c'est-à-dire la production, la transformation, la mécanisation, la distribution ainsi que les énergies renouvelables. Cette convention qu'on vient de signer, c'est une seconde phase d'une première phase qui a eu lieu depuis 2019, donc qui fait quatre ans et c'est une, en termes de bilan, donc on peut dire que c'est une phase qui a bien marché parce que cette phase qui concernait 17 millions d'euros a permis à la banque d'accroître sa capacité de financement sur la chaîne de valeur du secteur agricole. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays agricole, on a l'habitude de nous dire que le succès du pays reprend sur l'agriculture et elle s'abandonnera bien prendre sa place dans la sommette motive de l'État en accompagnant l'ensemble du secteur agricole. Les responsables du fonds rassurent les agriculteurs quant à la simplicité des démarches pour postuler au financement. La deuxième partie, c'est le support de la facilité technique qui est une facilité qui peut ajouter à la capitale d'investissement, de capital qui n'est pas, doit être remboursé. Alors c'est un intérêt zéro et ça va dans les investissements de la banque d'expander dans le secteur agriculture. Encia Banque Côte d'Ivoire possède déjà un portefeuille de projets dans le secteur agricole. Cependant, le fonds s'adresse aux entreprises qui exercent dans le secteur agricole, aux coopératives, mais également à tous les planteurs de façon individuelle. 100 milliards de francs s'efforce, c'est la somme qu'aurait détourné Bruno Connet, ministre de la construction et de l'urbanisme dans son département ministériel, avec la complicité d'Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique et du foncier. L'information vient du journal en ligne Le Panafricain dans sa parution du lundi 18 septembre 2023. L'auteur de ces accusations affirme avoir obtenu ces informations de la part des responsables du syndicat national des agents du ministère de la construction. Adou Eloua, président du dit syndicat, a pris position en faveur du ministre. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces affirmations, dans les informations données par des cédo-syndicalistes qui n'existent pas au ministère de la construction. Qu'au ministère ici, il n'y a pas eu de détournement de 100 milliards. Il y a eu des inspections qui ont été effectuées au ministère de la construction ici. Dans leur conclusion, il n'y a jamais eu de détournement au sein du ministère de la construction. Pour se faire entendre, il a annoncé des poursuites contre le journaliste et les signataires du document qui accusent leur chef de détournement. Nous avons pris la décision de porter plainte contre ces personnes qui ont tenté de salir le ministère de la construction, les responsables des syndicats, le premier responsable du ministère de la construction, qui est le ministre Coné Brineau. L'auteur de l'article pourrait être coupable de dénigrement et de diffamation vis-à-vis du ministre de la construction en violation de l'article 19 du Code de la déontologie du journaliste. La Côte d'Ivoire aura-t-elle deux représentants en face de poule des compétitions africaines des clubs cette saison ? On le saura après les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération prévue entre le 29 septembre et le 1er octobre 2023. Depuis la saison 2019-2020, cela n'était plus arrivé. saison au cours de laquelle le FC Saint-Pédro et la SEC Mimosa disputèrent respectivement la phase de groupe de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions. Pour cette édition 2023-2024, la SEC et la FAD ont en effet réussi une belle opération lors des matchs allés des deux compétitions. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada